Pour qu'avec toi je puisse marcher Purifie-moi de mon péché Pour qu'avec toi je puisse marcher Je pourrais te dire que je t'aime Et dans mon coeur m'ascuissé La vie envers toi et la mer Il n'y a pas envie de progrès Le Seigneur est pitié de mon âme Toi qui vois tout du haut des cieux Seigneur anime en moi la flamme Qui s'est éteint si perple Entendez-moi Entendez-moi Au revoir des rois Purifie-moi de mon péché Pour qu'avec toi je puisse marcher Purifie-moi de mon péché Pour qu'avec toi je puisse marcher Le Seigneur Seigneur purifie-moi Quand je te dis je t'aime Est-ce que c'est vrai ? Vous savez Dieu cherche des adorateurs En esprit Amen Les hommes cherchent à être adulés Et tant pis si les hommes sont pas vrais Ils cherchent le nombre Ils cherchent peut-être à avoir des grandes églises Des grands concerts Des grands rassemblements Pour flatter leur ego Pour dire Vous avez vu combien d'hommes Combien de femmes Me regardent M'écoutent Ou m'entendent prêcher Chantez ou ce que vous voulez Jésus lui un jour a dit ces mots A ses disciples Vous vous ne partez pas aussi Parce qu'ils venaient de dire des paroles très très dures Et il y avait La plupart de ses disciples étaient partis Et Pierre a dit Mais acquérions-nous d'autres Seigneur Sur les paroles de la vie éternelle Ce que Dieu veut C'est nous dire la vérité Et des hommes et des femmes Mais Jésus ne te dira jamais des flatteries Il ne dira jamais que t'es pas un pécheur si t'en es Il ne dira jamais que tu es gentil si tu es un méchant Jamais, jamais Mais il ne va pas te le dire à la façon des hommes Il ne va pas te le dire pour t'enfoncer Pour t'écraser Il va te le dire parce qu'il t'aime Pour te relever Amen Alors on va chanter un cantique Après j'appellerai Ruben On va chanter En ce moment je chante beaucoup ce cantique Pour t'écraser Pour t'écraser Merci 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 On est Merci 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 et moi personnellement j'ai pas vu grand chose de suite mais un petit moment un petit temps qui s'est passé et puis moi j'avais des copains de perpignan qui faisait une mission et qui venait ici justement moi j'avais résolu de partir avec eux jusqu'à bayonne au moins deux trois semaines et puis après j'allais voir ce que je faisais et le sony le david ils devaient partir sur notre mission dans le sud et ça fait que normalement ça devait se passer comme ça jusqu'au moment que cette mission arrivait et on s'est vu tous ensemble et on s'est dit on fait quoi mais on va tous à la mission qui vient à bordeaux et puis on verra comment ça se passe et on a tous été dans cette mission là est ce que je pense que avant avant ça personne savait ce qu'on allait recevoir et puis on a tous été béni dans cette mission le sony a été vraiment baigné avec son foyer une belle chose ma belle soeur avec le david avait la fin de ses baptisés david a reçu pas mal de dieu et moi j'ai reçu mais que le seigneur a renouvelé mon coeur et puis j'avais une impréhension de revenir là et le seigneur a béni mon coeur et je vois que le seigneur il bénit toujours ma vie en vrai si c'est nous ce que le seigneur nous donne faut savoir le garder le seigneur a béni mon foyer et je remercie le seigneur pour ça vous savez d'être chrétien c'est pour ceux qui connaissent pas c'est la plus belle des choses j'ai donné mon coeur à dieu à 15 ans j'en ai 21 ans et bien j'ai jamais j'ai jamais lâché la main de dieu par sa grâce mais j'ai été fait à peine fois le seigneur il a toujours été là pour moi quand j'étais triste quand j'étais malheureux mais je demande au seigneur qui me béni mais le seigneur était toujours là pour moi maintenant le seigneur il continue à me baigner et je remercie le seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie mais joie à dieu vous savez le tout par grâce c'est c'est souvent souvent prêché annoncé les gens veulent ils disent ces mots tu n'as besoin de rien faire tu n'as besoin mais si tu as besoin de faire quelque chose la bénédiction est conditionnelle n'avait comment qu'à nous c'est un autre évangile que tu prêches non lisez la vie quand on veut être béni faut faire déjà une chose faut s'approcher de jésus c'est pas grand chose tu vas dire mais comment s'approcher de lui il est où on peut le tu fermes tes yeux tu pries tu cherches savez il a été béni rubel parce qu'il a cherché la bénédiction souvent souvent quand jésus fait ça est ce que tu veux être béni à te dire là non j'ai pas besoin de rien faire mais si tu as besoin de dire oui alors je vous chantez ce cantique je dis oui celui qui veut venir après moi se charge de sa croix celui qui renonce à lui même et me suivi celui qui veut venir tiers lui à lui même et me suivre je dis oui 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 je dis oui 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 je dis oui Seigneur je dis oui Seigneur je dis oui 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 ce que Dieu désire de toi c'est ton obéissance comme Jésus a dit oui à son Père Jésus-Christ renonçant à lui-même à la gloire céleste venant mourir pour toi sur la croix il a dit oui 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 il a dit oui oui il a dit oui Seigneur il a dit oui Seigneur je vais mourir pour pour lui-même il a dit oui je dis oui il a dit oui Seigneur je dis oui Seigneur je dis oui 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 C'est rien ces trois lettres. Oui, c'est rien du tout. Si Jésus ne disait pas oui, si Jésus ne disait pas à son Père, envoie-moi, oui, je vais mourir pour eux, il ne se passait rien. On aurait été livrés au péché, livrés aux puissances des ténèbres. Et je vous assure que le monde ne serait pas comme il est. Parce que vous savez que même ceux qui n'appartiennent pas à Dieu jouissent des bénédictions de Dieu. Et le jour où j'ai composé ce cantique, Dieu a parlé sur mon cœur. J'étais sur une petite place, j'ai balé mes matelas à Béguet, pour ceux qui connaissent, et quand j'ai fait la vie, je l'ai balé et j'avais ce cantique qui venait dans mon cœur, ce refrain, je n'avais pas la musique, je ne sais même pas l'accompagner la guitare. Et là d'un seul coup, Dieu parlait à mon cœur et il me disait, le oui de l'homme est friable, mais le oui de Dieu est fiable. Et Dieu disait dans mon cœur, une seule lettre diffère entre ces deux mots. Pas grand chose. Votre oui à vous, il est tout faible. Ton oui à toi, il ne vaut rien. Mais si tu le mets en moi, il sera rendu possible. Si ton oui, si tu es d'accord, je peux te rendre vainqueur, je peux te rendre comme je le veux, si tu veux m'obéir, si tu veux vivre comme moi je veux, il faut que tu dises oui. Amen. Alors je voudrais qu'on chante la dernière cantique ensemble, après on va écouter la bonne parole du Seigneur. Je voulais appeler quelqu'un. Oui, c'est vrai. Je voulais appeler quelqu'un. Je voulais appeler Somi. Adieu. Voilà. On s'y a dû ce soir. Moi, comme il disait le Ruben, on était vers le maxime et puis on priait pour savoir où partir en mission. Et puis comme il vous l'a expliqué. Et puis on s'est retrouvé dans cette mission. Et puis quand je suis parti dans cette mission, quand je me suis mis dessus avec les campings, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui je veux prendre des vraies décisions. Je veux faire ce que toi tu veux. Plus faire ce que toi tu veux, mais ce que moi je veux aussi. Je veux vivre ce que toi tu veux que je vis. Et j'ai dit Seigneur, aujourd'hui je veux prendre des vraies décisions dans mon cœur. Je veux faire vraiment ce que toi tu veux. Et puis je veux renoncer. Je veux vraiment renoncer aux choses du monde. Renoncer à moi-même, renoncer à tout et te suivre à toi. Et puis on est parti comme ça. Et puis ça a commencé. Et puis Seigneur, je n'allais même pas travailler. Je n'allais nulle part. On n'était que dans les réunions. Et puis arrivé à un moment donné, on était à Perpignan. Et puis nous, avec le respect que je vous dois, on voulait un petit bébé. Et puis voilà. Et puis c'était compliqué. Et puis moi, j'avais reçu dans mon cœur. Dans mon cœur, ce n'était pas de docteur, rien du tout. C'était Dieu qui allait nous le donner. Et puis c'était comme ça dans mon cœur. Adieu. Et puis j'ai fait confiance en Dieu. Et puis on continuait comme ça. Et puis arrivé à Perpignan, elle la faisait pleurer. Et puis je disais, je dis, attends, on verra bien. Je dis, laisse le temps. Je dis, le Seigneur, il fera ce que lui voudra. Et puis moi, je disais à ma femme, aujourd'hui, le plus important, je dis, c'est quoi ? Je dis, est-ce que c'est vraiment qu'on aille un bébé ? Je dis, même si on meurt pour en avoir un. Je dis, non, je dis, ce n'est pas ça. Je dis, aujourd'hui, je dis, c'est travailler pour Dieu. Je dis, faire le plus possible. Se donner tout entier à Dieu. Pas garder de réserve, pas garder rien du tout. Pas savoir dire nous où on va. Non, lui, ce qu'il veut de nous. Et comme ça pour tout. Et puis c'était comme ça dans mon cœur. Et puis là, je suis passé avec ma femme au milieu de la place. Et puis il y avait un serviteur qui venait d'arriver. Il ne nous connaissait pas. Et puis il y avait un garçon à côté de lui. Et puis quand il nous a vu passer, il a regardé ce garçon. Il a dit, soyez là, ils n'ont pas de petit bébé. Il a dit, non. Mais tu leur diras que le Seigneur m'a dit que l'année prochaine, à la même époque, ils auront un petit bébé. Et puis quand cet homme-là est venu me dire ça à moi, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit, Seigneur, vraiment merci. Je n'en revenais pas. Comprenez bien que c'était un cadeau, même pas la peine. Puis moi, je me suis accroché à cette promesse-là. Mais dans mon cœur, c'était Seigneur, oui, je le veux, ça. Mais je veux encore plus m'approcher de toi. Je veux encore plus faire ce que toi tu veux. Je veux encore plus tout laisser vivre que pour toi. Et quand le pasteur a dit ça à ma femme, je ne vous explique même pas, attendez, non. Et puis arrivé là, on est rentré chez nous. Il s'est passé 3-4 mois, 3 mois. Et il a commencé à se décourager, tout ça. Et puis moi, j'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as dit. Je dis, Seigneur, je dis, on prie pour avoir des promesses. On prie pour que tu nous parles. Et puis je dis, quand tu nous parles, nous, on va oublier. On va faire comme si tu nous as pas parlé. Non, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Et je dis, tiens, et puis toi, tu vas la tenir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et puis je l'ai gardé dans mon cœur. Et puis on a avancé comme ça. Et puis là, on a appris que voilà, on allait avoir un petit bébé. Et je dis merci, Seigneur. Parce que si on regarde quand est-ce qu'il va naître le petit bébé, c'est à la même époque comme il avait dit le serviteur. Au revoir, Dieu. Vraiment, on a été bénis sur cette mission. On a vraiment reçu. Je vous le dis en vérité. Vous savez, quand Dieu fait des promesses, lui, il est tien. Le Seigneur, il ment pas, lui. Lui, il est vrai. Peut-être que nous, on n'est pas fidèles, mais lui, il est fidèle. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501